des besoins des populations daqaroises dans le cadre des neuf domaines de compétences qui nous sont transférés par le Code Général des Coactivités Locales. Grande fut ma surprise de voir que pour l'année 2024, plus ou moins pour l'année 2023, excusez-moi, pour l'année 2023, l'État du Sénégal a... l'État du Sénégal a décidé, comme je l'ai dit tantôt, de dépouiller la ville de Dakar sur une taxe qu'on appelle la SELVEA. La SELVEA, c'est la Contribution Économique Locale. Je voudrais dire que l'année dernière, en 2022, la ville de Dakar a reçu la somme de 3,121,021,263 francs. Cette année, pour l'année 2020, l'État du Sénégal a été quitté de 3 milliards et octroyé à la ville de Dakar 55,37,730 francs. Je voudrais, avant de pouvoir argumenter, 95% de cette taxe, qui est la SELVEA, est recouvrée dans la ville de Dakar. qui est recouvrée exclusivement par des agents de la ville de Dakar, qui sont mis à la disposition de la personnalité de Dakar. Comment on peut accepter, l'année dernière, qu'on nous donne 3,121,021,021,263 francs, et que, cette année, et que, cette année, nous dégringolons à 55,37,730 francs. Ce n'est même plus une volonté de vouloir asphyxier Dakar. Ça devient un sabotage. Je tiens à dénoncer ce qu'il a refait. Je m'excuse de la qualité du son, mais il y a un problème ici. Quelqu'un doit régler ce son. Allô ? C'était pour ça. Je m'excuse. On avait quelques problèmes avec le... avec le son. Je voudrais, avec votre permission, dire que cette CELVEA, en 2019, la ville de Dakar avait reçu en 2019 4,3 milliards de dollars. En 2020, la ville de Dakar a reçu 2,549 milliards. Et en 2020, la ville de Dakar a tiré sous la sonnette à l'âme face à cette injustice. Ils ont cherché à se rectifier en 2021. C'est remonté à... Et comme vous le savez, c'est l'année à laquelle je suis à la tête de la municipalité. Mais comme c'est de bonne guerre, on a... on a volé cela de 5 milliards à 3,1 milliards. Et cette année, on décide de quitter de 3 milliards à 55 milliards. Ce que je veux dire par là, si l'État du Sénégal ne se ressaisit pas, il faut que les gens comprennent que malheureusement, la ville de Dakar, qui avait décidé de mettre l'humain au cœur de ces urgences, va trouver des difficultés pour pouvoir honorer ses engagements. Les écoles de la place, ces bourses que distribue la ville de Dakar pour un montant de 3 milliards, aussi bien que les bourses ne sont pas supprimées, ces bourses seront significativement revues à la baisse. Donc, je voudrais m'adresser à tous ces étudiants, tous ces étudiants, qu'ils sachent que malheureusement, ils sont au milieu d'un combat politique qui ne dit pas son nom. Je voudrais aussi m'adresser à toutes ces populations dakaroises qui se soignent grâce à ce budget de la ville de Dakar. Ici, à Dakar, comme ceux qui sont évacués à l'étranger, particulièrement au Maroc. Je voudrais aussi dire que la politique sociale de la ville de Dakar concernant les aides sociales pour des personnes en difficulté, concernant les secours pour des événements comme les fêtes de Tabaski, de Corité, de Pâques, de Noël, et j'en passe, que tout cela malheureusement aura un impact sur les populations dakaroises. Je voudrais à ce titre surtout profiter de cette occasion pour interpeller directement le chef de l'État lui dire qu'il a l'opportunité de sortir par la grande porte après l'avoir félicité de ne pas vouloir prier un troisième mandat comme le veut la constitution du Sénégal, lui dire que la ville de Dakar n'a jamais été un moyen pour financer une campagne électorale. La ville de Dakar n'est pas une propriété appartenant au maire que je suis ou à la cour à l'échelle à laquelle j'appartiens. Et devoir priver le peuple de Dakar de bourses, de soins de santé, que ce soit des analyses ou des évacations sanitaires, de certaines séparations que pour combattre une ville et son mer, je trouve cela déplorable et c'est à décrier. C'est pourquoi, moins de 24 heures après mon arrivée à Dakar, j'ai pris sur moi de dénoncer cela parce qu'il n'est pas question pour moi de m'adresser à des fonctionnaires. Ce qui s'est passé là n'a rien à voir avec des fonctionnaires. Je le répète et je le rappelle au besoin. Il y a 606 collectivités territoriales au Sénégal. La ville de Dakar est la seule collectivité territoriale qui est citée dans la constitution. Donc, si nous voulons construire ce pays, on ne peut pas construire ce pays et vouloir dépouiller Dakar. On ne peut pas vouloir construire ce pays et vouloir déshabiller Dakar. Mais je voudrais dire ceux qui sont à l'origine de cela et rappeler aussi aux populations dakaroises que tous les projets que nous avons entamés ce soit la voirie urbaine. Actuellement, nous sommes en train de réhabiliter et d'explaner les 19 communes de la ville de Dakar. Nous sommes présentement dans les communes de Grand-Yoff, de Anne-Belle. Et, comme je l'ai déjà dit, c'est un marché clientèle de 15,3 milliards qui a été la voirie urbaine de Dakar. Je voudrais dire que notre volonté d'aménager les 65 jardins et espaces publics de la ville de Dakar, cette volonté reste intacte. Je voudrais dire que notre volonté de construire et d'aménager les terrains synthétiques dans les 19 communes de Dakar. Je poserai le 20 décembre la pose de la première pierre pour le démarrage de la construction du terrain synthétique dans la commune de Campern. Dire que cette volonté restera intacte. Je voudrais dire que notre volonté est un changement de toilettes publiques dans les gares routières. Dans les gares routières. On s'excuse, parce que ce sont... Est-ce que quelqu'un peut se déplacer ici parce qu'il coûte le signal ? Non, mais déplacez-vous, s'il vous plaît. On a la fin de conférence de presse-là. Moi, je ne peux pas parler en l'air. S'il vous plaît, déplacez-vous pour que je puisse avoir au moins le signal. Je voudrais dire que notre volonté de construire le CIM de Campern reste aussi intacte sur les engagements qu'on a pu apprendre aussi bien de l'éducation religieuse à Campern. Je voudrais dire que l'inauguration à la fin du mois de décembre. Je voudrais aussi rappeler que la construction des quatre centres médicaux-scolaires dans les quatre arrondissements du département de Dakar, cette volonté reste intacte. Le projet de relamping de la ville de Dakar avec l'extension de l'éclairage public, mais aussi le pavoisement de la place de l'indépendance et les grandes artères de la ville pour les besoins des fêtes de fin d'année, nous nous y attelons. Et à ce titre, nous invitons les populations dakaroises à s'approprier du pavoisement sur différents sites de Dakar, des aménagements réalisés pour embellir cette ville pour les besoins des fêtes de fin d'année. Nous nous disons aussi que la construction du CIM de Magallo dans la commune de Mermonsaï, en l'arrondissement de Grand Dakar, dire aussi que la ville de Dakar s'est terminée, dire aussi que la construction du pôle par an en place de l'hôpital Abbas Ndaou, nous sommes en phase de finition. Ce sont les engagements de campagne que nous comptons respecter. Aboutirons, Inch'Allah. Dire aussi que la construction et l'installation d'une salle avec un skatepark à Grand-Yoff, cela a déjà été réceptionné. Je terminerai en... concernant les secteurs de Saint-Lazare et de Yoff, directuellement à la grande mosquée de Liberté 3 en face du commissaire de Tchepel ainsi que la paroisse des martyrs de Nouganda et dire que toutes les grandes mosquées de la ville de Dakar seront pavées dans le courant de l'année 2024. Je parle des mosquées dans lesquelles on prie vendredi. Ainsi que toutes les églises de Dakar seront pavées. Je terminerai par dire que les travaux d'aménagement des années et les khalifas d'aménagement car si sont lancées, ce n'est que le début pour... qu'on peut désencombrer, on peut désengorger et que les bandes de terre sont faites pour être des aires de détente, de progrès, des aires de rencontre et de loisir et non des aires de vente et le faire sans avoir à utiliser la violence envers les concitoyens. J'ai voulu énumérer tout cela parce que si le bon... Si nous terminons ce mandat, je l'ai dit, les populations de Dakar qui vont avoir le bord politique sauront qu'ils ont misé sur un conseil municipal de valeur et ils ont misé sur un maire qui croit en Dakar, qui respire Dakar et qui consomme Dakar. Mais le 17 février 2024, Inch'Allah, ça fera deux ans que je suis à la ville de Dakar installé officiellement par le préfet de Dakar. Nous allons le 17 février 2024 faire une présentation en mi-parcours. J'ai énuméré tout cela pour dire à l'endroit de ceux qui ont décidé de dépouiller et de déshabiller Dakar que vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir construire Dakar. Vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir servir Dakar. Et je le répète, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être président de la République. Je le rappelle au besoin, s'ils l'ont oublié, qu'après avoir dépouillé une bonne partie du foncier de Dakar au profit d'intérêts partisans et claniques, vous êtes tous dans cette salle des Sénégalais. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain lors du partage de l'assiette foncière de l'aéroport levez la main. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain ici depuis 12 ans, depuis l'arrivée de ce régime, je rappelle que l'État du Sénégal ne vend pas son foncier. L'État du Sénégal attribue son foncier. Ce sont ces mêmes personnes qui sont toujours bénéficiaires de ce foncier au détriment de tous les ayants de droit que nous sommes. Ce sont ces mêmes personnes qui ont privé Dakar d'un emprunt obligataire de 20 milliards. Ces gens s'ils considèrent